Une des accusations les plus généralement portées contre le christianisme aujourd'hui est celle d'intolérance. L'intolérance est liée à l'ère du poisson, dominée précisément par le christianisme, qui se voit progressivement supplantée par l'ère du verso, le Nouvel Âge, qui introduirait une religion universelle parfaitement tolérante. Cette accusation, nous l'entendons couramment. Il suffit d'annoncer explicitement Jésus-Christ comme chemin, vérité et vie, pour déjà voir dans les regards de notre interlocuteur le soupçon de l'intolérance. L'intolérance est devenue en quelque sorte la valeur suprême de nos jours, qui supplante même les valeurs traditionnelles telles que le bien, opposées au mal, ou telles que le vrai, opposées au mensonge. Si vous affirmez la vérité, vous êtes déjà soupçonné d'intolérance par rapport à ceux qui ont une autre échelle de valeur que vous, de même pour le bien. Ainsi, la tolérance supplanterait le bien, le vrai, l'un, l'être et le beau, pour nommer tous les transcendantaux, et deviendrait la valeur suprême, normative, et je devrais dire la valeur unique. Or, il y avait une contradiction que j'aimerais que nous regardions un petit peu tranquillement ensemble. Prenons d'abord le mot « tolérance ». Non pas dans le sens éthique que nous l'utilisons ici, mais dans un sens plus courant. Tchern, prenons par exemple un domaine que nous connaissons tous, les excès de vitesse. Lorsque nous voyons un panneau 60 km par heure, nous savons fort bien qu'il y a une tolérance. Elle est, si je ne me trompe pas, de 10%. Et là, nous essayons toujours d'appuyer un peu ou d'utiliser cette tolérance pour rouler à 66% sans se faire flasher. Ce que je veux souligner, c'est que cette tolérance est nécessairement définie par rapport à une norme bien précise. Il en est de même dans tous les domaines où nous utilisons ce mot de tolérance. Nous pouvons aussi l'utiliser dans des mesures physiques. On dira plus ou moins autant de centimètres. Il y a une tolérance sur la longueur permise pour un appareil donné. C'est ainsi aussi, dans les contextes, disons, dogmatiques, ou plus généralement culturels. Toute société a une identité qu'elle propose dans un ensemble de conventions, de normes, d'œuvres culturelles. Pour adhérer une société, nous acceptons ces normes avec une certaine tolérance. C'est la tolérance de la société. Une tolérance qui est forcément limitée, il y a un seuil au-delà duquel nous ne pouvons pas franchir, sans quoi nous perdons cette fameuse identité. Je suis donc occupé à dire que la tolérance est définie par rapport à une identité, par rapport à une norme, par rapport à un contenu objectivement reconnaissable. Prétendre, autrement dit, que la tolérance est une valeur absolue est donc bien contradictoire, puisque je viens de dire que la tolérance est toujours relative à un donné bien défini. Si la tolérance prétend être absolue, ne se référer à rien d'autre être la première des valeurs, cela veut dire qu'elle se réfère implicitement, sans l'avouer, à un relativisme, et un relativisme absolu, qui s'érige en normes ultimes. Nous sommes là pour ce que Benoît XVI dénonçait comme un totalitarisme, ou plutôt un relativisme idéologique. Et je crains qu'il n'y ait rien de plus intolérant que les idéologies qui ne s'avouent pas. Autrement dit, une tolérance zéro est certes intolérante, mais une tolérance prétendument absolue 100% est la suprême intolérance qui ne veut pas s'avouer. Ne nous laissons donc pas impressionnés par ces accusations d'intolérance, et continuons à émanciper visiblement Jésus comme chemin, vérité et vie.